Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la base de données. Aujourd'hui, nous allons parler des entités. Qu'est-ce qu'une entité ? Une entité en programmation est un objet, et dans une base de données, chaque entité est une table. Sur VS Code, dans le fichier source, il y a le dossier Entité qui est déjà là, mais pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur. Comme on le voit à l'écran. Pour créer une nouvelle entité, il faut entrer dans le terminal la commande php bin slash console make. Un message d'erreur en rouge s'affichera alors. Puis, il y aura plusieurs commandes. Vous prenez celle où il y est écrit make 2.entité juste ici. Une fois copié et collé, vous re-exécutez la bonne commande. Juste ici, comme on le voit à l'écran. Une fois exécuté, il faudra donner un nom à cette entité. Moi, je l'appelle test1. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez bien sûr. Ensuite, il faudra y ajouter les propriétés ou les laisser par défaut, comme moi. De toute façon, vous pourrez les modifier plus tard. A présent, retournons dans le VS Code. On peut voir que dans le dossier Entité, un fichier a été créé avec le nom que vous lui avez donné, juste ici. C'est la fin de la vidéo sur les entités et la fin de la section. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.